Ce que nous faisons n'est plus à démontrer parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, l'ensemble de nos procédures aujourd'hui passe par l'informatique. Donc toutes nos procédures depuis 1990 sont informatisées, automatisées, comme on l'a dit. Et aujourd'hui, avec le progrès, nous tendons vers la dématérialisation. Cela veut dire qu'il arrivera un moment, dans le court terme d'ailleurs, c'est notre objectif, de faire en sorte que tout le dédouanement, le processus de dédouanement, passe intégralement par un processus informatisé. Donc on n'aura plus besoin de papier, de se déplacer, d'aller de bureau à bureau. Le déclarant en douane, ou en tout cas le contribuable, pourra à partir de son terminal, chez lui, parce que ça c'est la quatrième génération, chez lui ou dans son bureau, procéder à toute l'opération de dédouanement. Et ça, le support naturellement, c'est les technologies de l'information, pour dire aujourd'hui que ça c'est le progrès, il est irréversible, et c'est le maître mot de l'Organisation mondiale des douanes, dont d'ailleurs le thème de cette année c'était la douane numérique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, toutes les douanes du monde sont résolument engagées dans ce processus informatique. Comme monsieur le directeur général a dit, c'est nécessaire d'avoir une étape par étape approche. Et puis la prochaine étape à venir, c'est l'interconnectivité. Parce qu'aux frontiers, ce n'est pas seulement les douanes, mais il y a d'autres services nationaux qui sont présents. Donc il faut construire un guichet unique avec cette lentelle connectivité entre les douanes et d'autres services nationaux. Et en plus, avec d'autres pays, pays voisins, ici présents, Mali et Côte d'Ivoire, si cette technologie informatique est bien connectée avec ces pays voisins, ça va faciliter beaucoup plus. Et puis ça va faciliter les douanes de faire la lutte contre les fraudes. Donc c'est pour cela que la technologie informatique est tellement importante dans cette région.